RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau. Et invité d'RTL Midi, Marie-Claire Caïto, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie CGT. Alors, ce matin, le RTE, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, annonce qu'en raison de l'arrêt de 20 des 58 réacteurs nucléaires d'EDF, des mesures exceptionnelles pourraient être prises cet hiver pour éviter une pénurie d'électricité. Alors, on envisagerait tout d'abord de couper l'approvisionnement le matin et le soir de 21 sites qui sont très consommateurs de courant. Mais on envisagerait aussi de réduire la tension de 5% sur le réseau, ce qui n'interromperait pas la distribution. Et puis, cas ultime, des délestages momentanés et tournants qui seraient décidés selon les régions de France. Tout d'abord, on est assez étonné de cette annonce. Dites-nous ce que vous en pensez, mais on ne découvre pas ces fermetures de centrales. Or, il y a encore 15 jours, on entendait le patron d'EDF tenir un discours plutôt rassurant. Non, mais cette situation n'est malheureusement pas pour nous étonner, puisque nous, dès mars 2015, nous avions écrit à Ségolène Royal pour lui demander qu'elle mette en place une commission parlementaire, justement pour étudier les moyens de production et de réseau nécessaire à assurer la sécurité énergétique de notre pays. Donc, malheureusement, ce n'est pas une surprise. C'est le résultat d'une situation où on a une industrie qui se délite en France, et donc une industrie de la filière nucléaire qui, aujourd'hui, n'est pas dans l'état qu'on aurait pu l'espérer. On a également fermé des centrales thermiques classiques sans véritable visibilité et projection sur le long terme. Et maintenant, on en est à privatiser le secteur hydraulique et le réseau de transport d'électricité. Donc, vous voyez bien qu'on est en train de complètement démanteler et désorganiser le système énergétique français. Et nous, nous alertons parce que nous ne sommes pas à l'abri qu'en France et en Europe. On aille au-devant de black-out parce que s'appuyer sur ses voisins pour avoir des complémentarités pour des moments particuliers et des coopérations, c'est une bonne chose. Mais si chaque pays attend que ses voisins produisent ce qu'il ne, par manque, j'allais dire, de moyens de production sur son propre territoire, là, on va au-devant de sérieux problèmes. Et juste un dernier exemple, quand même, hier, on a importé de l'électricité qui venait de Suisse et d'Allemagne. Donc, je rappelle quand même qu'en France, on produit un des mégawattheures les moins chers d'Europe et les moins polluants. Donc, on a importé de l'électricité de pays qui produisent avec des mix énergétiques beaucoup plus polluants et à des sommes énormes puisque c'était à décembre de 900 euros le mégawattheure. C'était premier jour de froid, donc c'est prometteur pour cet hiver. Du coup, vous redoutez un black-out, vous, ou pas du tout ? Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit ce qu'annonce RTE ce matin, c'est-à-dire que si on a des hivers un peu classiques, on peut espérer passer éventuellement en faisant des délestages, ce qui nous ne satisfait pas du tout. Mais par contre, si on a des hivers un peu plus rudes comme en 2012, et c'est quand même pas très loin, hier, on était quand même 5 degrs en dessous de la moyenne saisonnière, effectivement, il y a des risques plus importants de coupures. Et nous, on dit que ce n'est quand même pas normal que notre pays ne puisse pas être en capacité de produire de l'électricité à tous nos concitoyens. Il y a des régions qui sont plus menacées que d'autres, d'ailleurs ? Oui, il y a des régions qui sont plus fragiles, on le sait, c'est la région Bretagne et la région Paquin en particulier. Celles qui sont en bout de réseau, finalement ? Tout à fait, oui, qui sont plus fragiles. Est-ce que le problème, c'est la filière nucléaire qui est trop vieillissante aujourd'hui et qu'on n'a pas assez anticipé, ça ? Les problèmes, ils sont de diverses sortes, mais en particulier, ils sont par un manque de stratégie industrielle globale de ce gouvernement et des précédents, et en particulier sur le secteur énergétique, et des politiques de déréglementation. Donc, il y a évidemment la question de la filière nucléaire, elle est très mal en point. Quand on voit l'avenir d'Areva, aujourd'hui, le gouvernement demande à EDF de racheter la partie réacteur d'Areva-NP, qui est pratiquement à cessation de paiement. Donc, c'est un vrai problème. C'est un problème aussi pour les compétences de ces salariés qu'on est en train de faire partir. Donc, il y a un vrai problème sur la filière nucléaire, et il y a aussi la question d'Alstom, sur la filière nucléaire, dont on voit aujourd'hui qu'on en a vendu la bonne partie à General Electric. Il y a la question des concessions hydrauliques, il y a la question des réseaux de transport. Enfin, il y a un ensemble qui fait qu'on a une situation énergétique qui est fragilisée dans notre pays. Merci beaucoup, Marie-Claire Caïto, porte-parole de la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie CGT.